Mesdames et Messieurs, bienvenue dans cette émission spéciale Conseil des ministres animé, donc évidemment par le Président de la République, avec vous Hakim Akamel, pour mener cette émission. Alors on parlera évidemment de ce dernier Conseil des ministres, qui contient une série de décisions qui touchent à plusieurs secteurs. Nous aborderons les volets liés de manière directe et indirecte à la gouvernance de l'économie. Parmi ces mesures dictées par le Président de la République, évidemment le secteur de l'enseignement supérieur avec cette nouveauté de revalorisation de la bourse des étudiants, mais également la prise en charge des agriculteurs touchés par la sécheresse. Il y a eu également des mesures liées à l'appel du projet, pourtant liées au faux et à l'usage de faux. Et d'autres questions pour parler de ce Conseil des ministres, son contenu. Nous recevons au studio M. Monsef Bauderba, il est opérateur économique dans la céramique. Également vous êtes membre de la CAPC, la Confédération Algérienne du Patronat. Nous allons recevoir dans quelques minutes M. Mohamed Amin Lebah, qui est financé. Nous avons au téléphone M. Mena Mohamed, recteur de l'université de Annaba, également M. Nabil Juma, économiste. Bonjour messieurs et merci d'avoir répondu très rapidement à cette invitation pour l'émission spéciale Conseil des ministres. Vous le savez donc, des conseils des ministres sont tenus régulièrement, de façon même hebdomadaire. Chaque réunion porte son lot de nouvelles mesures, des décisions, des décrets exécutifs, des avant-projets. Il y a eu notamment l'exposé de la déclaration de politique générale lors de ce dernier Conseil des ministres. Je donne la parole à M. Mohamed Menah, qui est au téléphone à partir de Annaba, pour peut-être le libérer au moment voulu. M. Mohamed Menah, bonjour. Oui, bonjour madame. Vous êtes recteur de l'université de Annaba. Il y a eu un chapitre présenté par le chef de l'État concernant déjà la bourse. Vous le savez bien, le secteur de l'université, l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique à l'IA. Et trois, et c'est ce que chez Recherche, le président de la République, Maître, se pentre l'entreprise, la production et la recherche scientifique, notamment à travers les start-up, à travers les projets de recherche, l'innovation. Qu'est-ce que vous pensez globalement, d'abord des remerciements du président au corps enseignant, à l'université de manière générale, notamment sur la bourse qui est revalorisée, et également le doigt qui est mis sur l'apport de l'université dans la promotion de la production nationale, sur ces trois volets, M. Mohamed Menard ? Oui, effectivement, les remerciements du président de la République, le droit au cœur, directement au cœur des enseignants, enseignants et chercheurs, et la communauté universitaire d'une manière générale. Et c'est peut-être une première que le premier magistrat du pays se tourne vers la communauté universitaire et le remercie pour tous les efforts que nous sommes en train de mener. Effectivement, pour la revalorisation de la bourse, on l'a demandé, ça faisait plusieurs années, à ce que l'étudiant soit autonome. Je dirais que s'il a une bourse conséquente, il peut même se passer de... Vous pensez que c'est une revalorisation conséquente ? Mais quand même, c'est... C'est un début ? 2 000 dinars par mois, ça fait 6 000 dinars par trimestre, c'est quand même pour un étudiant qui paye 150 dinars pour le transport, 400 dinars année pour une chambre et 1 dinar 20 pour un repas. Je pense que c'est valorisant, c'est intéressant. Et donc, de ce côté-là, je pense que les étudiants vont se retrouver plus... C'est-à-dire, nous, on cherche l'autonomie de l'étudiant, parce qu'il n'est pas obligé d'aller prendre son repas dans le rythme universitaire, mais il peut gérer ses propres économies par lui-même. Comme ça, il en prépare le nombre de demain. Il faut arrêter que l'étudiant, il est dérivé, il est orienté par... Donc, nous, on estime que c'est une bonne chose. Et quand même, c'est conséquent. Parce que si on prend un étudiant de licence, actuellement, il a 4 000 50 dinars le 3 mois. Le master 1, il a 7 850 dinars. Et le master 2, c'est 7 800 dinars. Le doctorat, il a 36 000 dinars. C'est quand même conséquent. Donc, nous, ça, c'est ce que perçoit l'étudiant actuellement. Donc, la révolution va encore lui donner une certaine autonomie. Sur la question importante de la contribution, de l'apport de l'université dans la promotion, le développement de l'entreprise, de sa production, de son innovation, et le lien qui doit et qui est appelé à être fait entre l'entreprise, les entreprises et l'université. Évidemment, c'est une orientation importante. C'est ce qui est attendu depuis un certain nombre d'années. Mais quels sont les mécanismes aujourd'hui qui permettent ce lien ? Nous, l'université, cette année, est rentrée de plein pied dans ce qu'on appelle les contributions de l'université à l'économie nationale. Donc, que ce soit à travers les programmes nationaux de recherche qui sont en collaboration avec les entreprises publics ou privées, les entreprises, bien entendu, productives. Et en même temps, nous avons cette année les start-up qui sont aussi un autre mécanisme qui nous permet de participer et que l'université participe à travers ces start-up dans le développement de l'économie. Nous, à l'Université d'Anaba, je vous donne deux ou trois exemples pour voir la contribution de l'université à l'économie nationale. Moi, je vous donne un exemple qui concerne la région d'Anaba, concernant la prise en charge des semences de variété locale, des blés durs, des blés tendres, ors, et ainsi de suite. Ça, c'est... D'ailleurs, notre ministère a constitué une commission qui a regroupé tous les chercheurs concernant le domaine. Et même, nous avons une... Le premier ministre lui-même a mis en place une commission nationale pour justement prendre en charge la semence des variétés locales et améliorer les améliorer. Nous avons aussi un autre projet de recherche, un programme de recherche qui est actuellement en phase d'exporter la tomate sèche de l'Anaba vers l'Italie. Ça, c'est des contributions, c'est-à-dire concrètes. Oui, des contributions concrètes, oui. Des contributions concrètes, c'est-à-dire que... Et il y a plusieurs autres... Bon, le temps peut-être ne me permet pas, mais il y a plusieurs autres aussi créneaux et domaines où l'université est vraiment en train de participer à la... Cela dépend de l'effort de chaque université, son déploiement, les conventions qu'elle peut signer, les placements qu'elle peut faire de ses étudiants et puis le cadre qu'elle peut offrir aux start-up, aux entrepreneurs, au niveau même des universités. C'est-à-dire que nous, ici, à l'Anaba, nous sommes peut-être privilégiés et avantagés d'avoir l'université entourée d'un tissu de... que ce soit, par exemple, il y a l'Azard, il y a la société ferroviaire, il y a... Oui, oui, une industrie, une industrie qui peut capter... Il y a les trucs agroalimentaires qui nous entourent. Donc, nous, on s'estime, oui, d'avoir tous ces terrains de stage, si on peut dire. Donc, il y a une contribution de part et d'autre. Nous avons des conventions signées avec tous ces secteurs-là et nous participons réellement au développement de ces secteurs au niveau de l'Anaba. Il reste la question, justement, qui a été mentionnée par le Président et puis où il incite le jumelage entre les universités nationales et les universités étrangères. Oui, oui, nous... C'est déjà en cours, ça se fait. C'est déjà fait, c'est déjà en cours. Comme je vous l'ai dit, nous, on est entouré de tissus d'antenne industrielle. On a des conventions avec tous ces gens-là. Et puis, au niveau international, nous avons des jumelages avec des universités soviétiques, nous avons des universités françaises, bien entendu, avec des turcs aussi. D'ailleurs, on devait se rendre en Turcuit la semaine prochaine pour justement signer des conventions de jumelage. Nous avons participé à... Nous sommes membres de ce qu'on appelle les 5 plus 5. Il y a 5 universités azériennes et 5 de l'université tunisienne. Donc, il y a des conventions de jumelage, mobilité d'enseignants, mobilité de chercheurs, mobilité d'étudiants et ainsi de suite. Tout ce qui concerne justement le développement scientifique. Et ce qui est peut-être important, peut-être à me mentionner, M. Mohamed Menahas, c'est d'inculquer dans l'esprit des étudiants la volonté et le choix de l'entrepreneuriat plutôt que du salariat. Exactement. Nous, à NABAN, nous avons déjà, au mois de juillet, nous avons soutenu 195 masters dans le cadre des startups. Donc, nous avons, jusqu'à présent, le chiffre de 200 startups qui sont incubées au niveau de notre incubateur. Et avec la participation, comme je vous l'ai dit, du secteur socio-économique. C'est-à-dire, à chaque soutenance, il y a un représentant d'un secteur. Si c'est de l'agronomie, il y a un agronome, un responsable, c'est la santé, et ainsi de suite. Donc, nous sommes bien entrés dans le système de développement de l'économie nationale. Merci beaucoup, M. Mohamed Mena, recteur de l'université de NABAN. On vous remercie, on vous libère. On espère avoir votre disponibilité pour d'autres émissions. Merci bien, merci bien. On revient donc au studio. Avant de donner la parole à M. Nabil Juma, économiste évidemment, M. Mohamed Monsef Boudherba, vous êtes opérateur économique et vous êtes représentant de la corporation, les professionnels de la céramique. Alors, vous avez lu, suivi les discussions autour, dans ce Conseil des ministres. Il y a eu déjà la présentation du plan d'action du gouvernement, dont on ne connaît pas encore totalement les contours. Mais ce qui est certain, c'est que les orientations qui sont données par le président à travers ce Conseil doivent aussi être contenues dans ce plan d'action. Qu'est-ce que vous retenez essentiellement de ce Conseil ? Moi, je voudrais vous orienter vers l'évaluation. L'évaluation à travers l'audit, le contrôle de toutes les décisions prises en Conseil des ministres, celles qui devaient être appliquées, qui n'ont pas vu d'application. Et le délai est donné par le président, un mois pour avoir un retour. Qu'est-ce que vous retenez, à votre avis, de toutes les décisions qui restent encore en suspens ? Bien, si vous permettez, je voudrais juste une petite parenthèse pour refermer la parenthèse de notre ami, le recteur de l'université d'Anaba. Le problème qui a été la problématique de l'étudiant, elle est quand même fondamentale pour la société algérienne et en particulier pour le monde du travail. Parce que l'étudiant est actuellement, quand il est en phase de formation universitaire, il est dans la salle d'attente pour pouvoir ensuite rentrer dans la vie active. Donc c'est très important, mais si vous voulez, le débat est ouvert. Moi, je pense qu'il a soulevé trois points très importants. Tout d'abord, les conditions sociales de l'étudiant algérien. Ça, ça mérite un débat de très haut niveau parce que nous considérons que l'étudiant, c'est celui qui est demain appelé à jouer un rôle fondamental. Oui, c'est le cadre de demain, c'est le chef d'entreprise. Dans la politique, dans l'économie. C'est fonctionnaire. Exactement, c'est lui qui la relève. Donc ce sont les futurs encadrements du pays. Le deuxième volet, c'est le fonctionnement lui-même de l'université qui est en train de subir actuellement des grandes transformations. C'est important. Je pense que tous les débats qui remontent à la surface, c'est bon signe pour l'Algérie. Ça veut dire que les gens sont conscients de la situation. Ils veulent avancer. Ils veulent trouver des solutions pratiques. Et je pense à le troisième volet, c'est la coopération internationale. Il a soulevé un volet qui est très intéressant, qui est en relation avec le monde du travail économique que je représente aujourd'hui. C'est effectivement cette connexion qui existe avec les universités tunisiennes, françaises, russes, américaines, dans lesquelles l'étudiant algérien ne peut que s'épanouir et apprendre des expériences dans le monde international pour pouvoir projeter nos entreprises. Parce que demain, ils seront chez nous. Ils travailleront dans nos entreprises et nous donner des solutions à comment conquérir les marchés, consolider l'économie algérienne. Donc ça, voilà, la parenthèse est refermée. C'est bien parce que l'université, c'est rare que le débat s'installe chez nous. Donc, ça a été soulevé par le Conseil des ministres. Ça veut dire que le président de la République accorde une importance primordiale. La parenthèse est toujours ouverte ? Non, non, c'est pour faire le lien avec les décisions du Conseil des ministres. Qu'est-ce que vous relevez à votre avis ? À quoi pense le président lorsqu'il souligne que l'audit le contrôle et qu'il donne un mois pour savoir ce qui a été appliqué ou pas appliqué ? Donc, il y a forcément... Deadlines. Ça, c'est les deadlines une fois que vous avez choisi le mode de fonctionnement. Donc, le débat s'est installé. Quels sont à votre avis les mesures qui restent en suspens ? Le président de la République... Oui, le président de la République... Il y a un certain nombre de lois qui ont été votées cette année qui restent encore dans la difficulté de son application. Je pense que d'ici au 31 décembre... Je pense que tout le volet financier est encore... C'est un dossier qui est très lourd et qui... Sur des exemples ? Oui, sur les pratiques, par exemple, la convertibilité, l'accompagnement des entreprises sur le plan international, ça tarde à venir. C'est en train d'être fait, mais il y a encore des ajustements que... C'est-à-dire les textes sont adoptés ? Oui, les textes sont publiés, adoptés. Il n'y a aucun problème là-dessus. La couverture juridique existe. Les conditions, si vous voulez, d'attaque, de mise en application et d'attaque pour nos entreprises... Ne sont pas... Non, elles sont, si vous voulez, juridiquement et légalement aujourd'hui opérationnelles, mais leur application, bon, sur le terrain, c'est vrai que nous, on sort quand même... On a vraiment besoin de l'illustration. Ce sont des gros textes, par exemple, moi je considère que l'installation des banques... Même la numérique, allez-y. Oui, l'installation des banques est une bonne chose, mais je considère qu'elle doit être accompagnée par des mesures structurantes au niveau du commerce international et du commerce extérieur de nos entreprises. Il faut libéraliser le commerce extérieur pour donner de la chance aux entreprises algériennes de se mettre en compétition avec les pays qui sont nettement exportateurs. Ne dévions pas de la question. Je dis quels sont les projets de loi qui sont adoptés et qui n'ont pas connu encore à ce jour leur application. Alors, vous avez parlé de tout le volet financier. Oui, je pense que le volet financier pose un petit problème au niveau de son application. Je pense à tout ce qui est convertibilité des transactions commerciales et des transactions bancaires qui rentrent dans le cadre de la numérisation. Voilà, la numérisation tarde encore à se mettre en place. Ça va venir. Toutes les garanties ont été données par la loi, d'abord, et par les décisions au niveau du Conseil des ministres et les décisions du président de la République. Je pense que sur ce dossier, le débat est clos. Donc, il faut maintenant avancer et mettre en application toutes ces mesures rapidement pour permettre aux entreprises algériennes de retrouver une certaine liberté d'action et avoir la possibilité de se retrouver en concurrence, en position de force. C'est ça qui est important, Mme Hakima, parce que, laissez-moi vous dire qu'en face de nous, nous avons des gens qui ont tout un passé dans ce domaine et qu'ils ont des pratiques qui sont déjà opérationnelles sur le terrain. Vous prenez, par exemple, nos amis tunisiens ou égyptiens. Ils sont très, très présents en Afrique. Ils ont un réseau bancaire qui est déjà opérationnel. Les entreprises de ces pays-là bénéficient non seulement d'un soutien politique et aussi bénéficient de l'encadrement économique qui est très favorable à leur expansion. Vous aurez à nouveau la parole. Bien sûr. On va quand même faire un tour de table, M. Mohamed Amin. Il vient de nous rejoindre, là, à l'instant. M. Nabil Jemara, économiste, vous êtes au téléphone. Vous nous écoutez depuis tout à l'heure. Oui. Alors, la question va tourner autour de ce qui vous semble important, qui est mentionné. Tout est important, mais ce qui vous semble plus capital dans le Conseil des ministres, moi, je souhaiterais vous orienter sur cette audite de ce qui a été décidé, non mis en application, mais également, je ne sais pas pourquoi faut-il ou pas, je le dis de manière inconsciente, lié à le projet du faux et de l'usage de faux. Quel lien pouvez-vous faire et qu'est-ce que vous pouvez dire de ce qui n'a pas été encore mis en application ? Oui, concernant le projet de loi de faux usage de faux, notamment la décision, les décisions qui ont été prises, si on veut définir la définition du faux, c'est la décision a-t-elle correctement défini, donc la décision a-t-elle fourni des preuves suffisantes pour établir que le document en question était faux ? Donc, le président de la République, dernièrement, on a assisté à une réorganisation au niveau tout d'abord de la présidence, au niveau de l'organigramme, au niveau de l'évaluation des décisions concernant les faux usages de faux, peut-être réalisées, c'est-à-dire que ce soit par des experts ou par des administrations de l'État. Donc, le suivi et l'évaluation des décisions prises par le gouvernement, surtout ce qui concerne le suivi et l'évaluation de toutes les décisions prises par le gouvernement relevant de ce qui n'a pas encore été appliqué. Il pensait à quoi le président quand il a pointé du doigt ? Bon, le président, tout d'abord, cette instruction et ses directives, elles sont importantes car elles visent à garantir que les décisions prises par le gouvernement sont effectivement mises en œuvre. Cela est essentiel pour la bonne gouvernance et l'efficacité de l'action publique, parce que l'évaluation des décisions prises peut porter sur beaucoup d'éléments. Le respect des délais de mise en œuvre, les décisions sont-elles mises en œuvre pour les délais prévus, la conformité fixée et les objectifs. Donc, tout ça donne l'efficacité des mesures prises. surtout, c'est pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement, notamment les points et les impacts des décisions, parce que toutes ces décisions, elles ont un impact. Quelles sont les échéances qui ont été dépassées aux yeux du président, dépassées, les échéances qu'il avait données pour mettre en place certains projets ? On peut penser à la numérisation. Il y a eu des échéances. Peut-être, bon, le foncier économique, c'est en présentation au Sénat. Est-ce que vous retenez des mesures qui ont dépassé l'échéance d'application ? Bien sûr, il y a des mesures. Ce n'est pas que ces mesures ont dépassées. Donc, si on parle concernant la numérisation, on ne peut pas numériser un secteur financier dans une année. Ce n'est pas possible. C'est une affaire de moyen terme, parce qu'il y a les infrastructures de base, il y a les infrastructures, il y a les investissements. Tout ça, il faut qu'il y ait une durée, il faut des ajustements temporels, durée de 5 à 6 ans. Pour arriver à la numérisation, c'est-à-dire du secteur financier, de bout en bout, ce n'est pas une affaire de 6 mois. Donc, c'est-à-dire, si on veut vraiment arriver, ce n'est pas dans une année. Les gens, ils ont pensé que la numérisation... Allait se faire du jour au lendemain. Il suffit de brancher un PC, alors que oui, c'est un processus complexe. C'est un processus très complexe qui nécessite une planification minutielle. De la ressource humaine, beaucoup. Oui, d'ailleurs, on a assisté même à une réorganisation de la structure de la numérisation. On a vu qu'il y avait des problèmes, il y avait une approche qu'il fallait aborder, et pas par état, pour numériser le secteur financier. Donc, la numérisation complète du secteur financier de l'Algérie, c'est un processus qui est complexe et qui nécessite une planification, il nécessite une évaluation des besoins et des ressources, l'élaboration d'une stratégie de numérisation, la mise en place de l'infrastructure technologique qui n'est pas encore prête, l'adoption des normes de réglementation, le développement des solutions numériques, la formation et la sensibilisation, le suivi, l'évaluation. Tout ça, il peut prendre 5 à 6 années minimum. Donc, les gens, ils croyaient que la numérisation, c'est une affaire d'acheter des équipements. Non, non. L'évaluation des besoins, identifier les besoins spécifiques de chaque banque, de chaque secteur, analyser le processus existant, identifier les domaines qui peuvent bénéficier de la numérisation en Algérie, les besoins des différentes parties prenantes, telles que les banques, les institutions financières, les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a déjà une étude approfondie sur la stratégie de numérisation avec tous les préalables que vous venez de citer. Bien sûr, il y a des études, il y a des résultats de l'évaluation de ces besoins et ces ressources pour élaborer une stratégie de numérisation claire et réalisable. parce que définir les objectifs spécifiques et les étapes clés pour atteindre la numérisation complète du secteur financier, il va falloir élaborer une stratégie de numérisation. Je vous redonne la parole, M. Nabil Djemaha, dans très peu de temps, puisque nous venons de recevoir M. Mohamed Amin El-Bah, vous êtes financier, je ne me trompe pas, sur cette même question. D'abord, une impression générale de ce que vous retenez du Conseil des ministres. Je sais que vous l'avez lu, vous vous y intéressez de très près, comme tout opérateur qui se respecte. Désolé pour cette formulation. Qu'est-ce que vous retenez d'essentiel ? Donc, première impression, et de deux, je vous aiguillerai encore sur ce qui nous semble opportun et important, c'est ce recensement des décisions qui émanent des Conseils des ministres qui n'ont pas connu d'application. Vous nous donnerez des exemples. Allez-y. Donc, déjà, bonjour. Je suis désolé pour le retard à cause des embouteillages. Disons que notre président a pris des engagements à travers chaque Conseil des ministres et les ont publiés dans tous les médias, y compris les pages Facebook. C'est à peine 10 minutes, un quart d'heure. Après un Conseil des ministres, il y a un rapport qu'on peut voir. Donc, disons, c'est une décision très importante. J'ai entendu mon confrère et le monsieur au téléphone. Monsieur Nabil Juma. Monsieur Juma, oui, monsieur Juma, c'est un peu... On se connaît. Donc, j'ai entendu au téléphone. Je pense qu'il faut séparer les choses. Par exemple, sur la numéritisation, on peut partir sur le passé et le présent. Quand on commence à travailler dans numériser le système bancaire ou bien numériser le système financier en Algérie, il faut commencer par ce qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire commencer la numérisation avec les données actuelles avant de revenir à l'archive... Les nouveaux dossiers, disons, pour gagner du temps. Ben oui. Par exemple, là, maintenant, dans le foncier industriel, l'une des autoroutes, disons, du président de la République et de son investiture, on a fait une petite erreur au départ, c'est de mélanger la récupération et l'octroi. Il faut séparer les choses. Là, c'est séparé d'après la présentation du ministre des Finances hier. Donc, on parle de l'octroi. Mais il y a eu un travail, immense travail dans chaque ouïe en Algérie par rapport à la récupération... On parlera du foncier économique plus tard. Oui. Donc, disons que... On voit que notre président a changé ou bien a déplacé des Wallis ou bien les a changés. Donc, on voit, il y a une volonté de récompenser les Wallis qui sont dans des wilayahs, disons, un peu à faible potentiel, comme celui qui est là maintenant à Moustaganem, etc. Disons qu'on voit des ministres qui partent et il y a des ministres qui viennent. C'est quoi le lien avec les décisions ? C'est l'exécution. C'est l'exécution parce que déjà, quand tu mets un ministre et tu lui demandes de faire un résultat, le ministre, il a les équipes qui sont derrière lui, les DG, après les directeurs techniques, etc., etc., qui font un travail. Donc, si le travail n'est pas fait, le ministre ne peut pas présenter ça. Donc, disons que... Disons que... Il faut que ça soit une volonté absolue pour chaque décision. Quelles que soient les changements de l'exécutif, il faut que les équipes continuent à travailler sur un dossier décident. Ce n'est pas aussi facile. Ce n'est pas aussi facile parce qu'un ministre, quand il vient, il faut qu'il ramène son équipe, il faut qu'il se sente en confiance, il faut beaucoup de choses parce que nous, là, actuellement, on est un chantier. On est un chantier dans... Disons, dans les décrets exécutifs, dans les procédures d'investissement, etc., etc. On est un chantier. Par exemple, qu'est-ce que vous attendez depuis un certain temps, depuis la décision du président sur un certain nombre de mesures qui touchent à l'augment de l'opérateur économique dont vous attendez l'application ? Citez-nous, citez-nous seulement. Un exemple. Le code de l'investissement, il ne pouvait pas sortir sans le code du foncier. Ça, c'est une... Déjà, l'application de l'application pour enregistrer votre investissement, etc., etc., a un volet sur le terrain. Le terrain industriel que vous sollicitez. Parlons d'industrie parce qu'il y a le secteur touristique aussi, les onzettes, etc. Il y a le secteur agricole. Parlons d'industrie. L'État algérien a dit à tout le monde que si vous avez un savoir-faire, à tout le monde, ce n'est pas en Algérie uniquement, le monde entier, si vous avez un savoir-faire, vous avez de l'argent, vous voulez venir travailler ici en Algérie, vous êtes les bienvenus. D'accord. Donc, ils viennent, ils voient... Il manquait le chénon du foncier. Ben oui, une usine de 6-7 hectares où il va la mettre. Ici, en Algérie, la réglementation, elle est claire. Un étranger ne peut pas acheter un terrain en Algérie. Donc... Donc, vous avez cité la question du foncier. Oui. Ensuite, donnez-nous d'autres exemples. Le foncier, comme vous avez parlé... Qui nécessitait l'application qui ne le sont pas encore. La numérisation. La numérisation. Mais, madame, la numérisation, il faut travailler sur deux volets parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Le présent, après... Enregistrer le dossier. Oui, le présent, c'est facile. Le présent, c'est plus... Ce n'est pas facile. C'est très difficile, mais c'est... pour revenir aux archives, etc., etc. Pour que ça marche directement. Après, on revient au passé. Ensuite, d'autres exemples et je donne la parole à M. Boudin. Disons aussi dans le secteur de l'agriculture. Qu'est-ce que les opérateurs attendent pour que l'acte d'investissement soit plus facile et donc les décisions ont été approuvées au sens bien reçus par les opérateurs, mais qui attendent. Par exemple, sur l'arrêté d'approbation, l'arrêté d'approbation qui prend une année, une année et demie, ça dépend de l'envergure de l'entreprise ou bien celle qu'on demande ce qu'on appelle celle qu'on demande à la commune ou bien à la willa à travers de la direction de l'environnement ou bien à l'échelle ministérielle. Bon, ça prend une année, une année et demie. Mais quand on voit les services concernés, par exemple, sur l'environnement, il y a 18 services concernés. Il n'y a pas besoin de 18 services. Nous, ça dépend du secteur d'activité. Par exemple, moi, j'ai un investissement dans l'énergie. J'ai la direction de l'énergie, les pompiers. Il faut limiter la pêche. Je dépose un dossier à la pêche. Je n'ai rien à voir avec la pêche. La pêche, disons que là, maintenant, il y a eu une note. Déjà, ça, c'est bien. Ils ont pris note. Sauf dans les, disons, les terrains qui sont à côté de la mer. Ils sont soumis à l'autorisation de la pêche. Mais sinon, tu n'as pas besoin de la pêche. Oui, monsieur Boudelba. Moi, je voudrais juste citer, si vous permettez, l'exemple tunisien. C'est un petit pays voisin avec qui nous avons d'excellentes relations. Actuellement, les choses se passent bien. Donc, c'est important parce que leur économie, malgré les très faibles performances sur le plan, disons, de la monnaie extérieure, ils n'ont pas de devise, mais quand même, ils ont un système huilé, ce qu'on appelle le système huilé. Et ça, c'est très important. Moi, je cite souvent la Tunisie parce que, en Tunisie, un opérateur algérien peut s'installer en 48 heures. ça c'est vrai. Vous me suivez. Et comment il fait ? D'abord, il commence par ouvrir un compte bancaire. Oui. Donc, son premier interlocuteur, c'est la banque. Ensuite, il s'adresse à la commune de là où il va implanter son investissement, son projet, n'est-ce pas ? Guichet unique à la commune. Non, la commune. C'est le maire qui le reçoit. Oui. Ils ont un guichet unique la banque Tunisie. Le maire prend le dossier et participe à l'acte d'investir de l'algérien. Je dis bien l'algérien. Je ne parle pas d'un européen où il y a un traitement encore plus différentiel et je pense même meilleur, mais il ne faut pas le dire au maire. On ne rentre pas dans ça. C'est leur choix. C'est leur choix. Je parle en tant qu'opérateur algérien. Donc, on est reçu par le maire qui prend en charge le dossier, qui convoque les 18 directions dont vous avez cité, par exemple. Par exemple, oui. Il n'y en a pas 18. Il n'y en a pas 18. Il y en a 2 ou 3 au grand maximum. Les concernent. En Tunisie. Et la création de l'entreprise se fait le lendemain. Tous les papiers sont réunis. Le notaire fait partie de la négociation. Il est appelé au tour de table. C'est ça le tour de table, ce qu'on appelle un tour de table. C'est-à-dire, c'est sécuriser l'acte d'investir. Et ça, en Tunisie, ça existe. Et ça fonctionne. Et ça fait défaut en Algérie ? Non. Ce qui fait défaut en Algérie, c'est ce que vient de dire notre ami, c'est la multitude, n'est-ce pas, d'interlocuteurs à plusieurs étages. C'est ça qui retarde. Multitude d'interlocuteurs. Oui. Je voudrais bien préciser. Moi, je m'appelle le bar avec deux b. Eh bien, j'ai un problème en arabe. parce que le bas, le bas, ils m'ont dit tu as deux b, donc tu dois avoir le bas. Et tu dois aller en justice pour rectifier ça. Mais... Vous êtes invité, il faut aller en justice. Mais non. Comme il a dit, chaque direction a sa propre loi. Son interprétation de la loi. Son interprétation. Qu'est-ce que vous voulez dire en nous donnant cet exemple ? Est-ce que cette multiplicité ou multiplicité... Ça fait fuir les investissements. Ça bloque au niveau du mental. Est-ce que dans les orientations du président, ce volet est pris en charge ? Bien sûr. Le président a dit aux gens d'assumer leurs responsabilités. C'est ça qui est formidable. Quand vous croyez à un projet, Mme Hakima, vous êtes le récepteur du projet. Moi, je suis demain appelé à être président d'APC. Je peux être demain président d'APC et en même temps être chef d'entreprise comme dans tous les pays du monde. Les deux sont compatibles. La loi ne l'interdit pas. Donc si demain, je reçois mon ami qui vient avec un projet et si je vois que son projet est rentable et il est effectivement... Il présente toutes les garanties financières, les garanties de marché et en même temps le taux d'intégration de notre économie. Mais je prends en charge le dossier personnellement. Donc vous dites qu'il y a une frilosité dans la prise de décision à tous les niveaux, c'est ça ? Pas à tous les niveaux. À certains niveaux, on constate... Madame, c'est comme ça que vous expliquez... Oui, il faut le dire. C'est comme ça, à votre avis, que vous expliquez le retard peut-être puisqu'il s'agit bien de l'audit. Certains retards. Certains retards. Je vous parle... La concrétisation des investissements se font ressentir dans effectivement cette duplicité, cette multiplicité d'intervenants, d'acteurs, qui fait perdre, si vous permettez, le terme entre guillemets, la boule à l'investissement et c'est plus sur quel pied danser et voir qui pour régler les problèmes. Je vous donne la parole, M. Nabil Duma. Oui. De ce que vous venez d'entendre, des deux opérateurs, plutôt du financier et de l'opérateur économique, quels sentiments cela vous donne ? D'abord, un comparatif qui est fait avec un pays ami, frère, voisin, sur la multiplicité, la multiplication, la multiplicité, la diversité des intervenants, on attribue peut-être ces retards d'application de certaines décisions qui émanent des différents conseils des ministres à la fois frilosité, non prise de responsabilité et puis multiplicité. Je ne sais même pas si c'est faux ou si c'est correct. C'est correct. Votre avis ? Mon avis, vous savez, les guichets uniques qui sont actuellement en Algérie, il faut les réorganiser parce que qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait copie-coller des guichets uniques de l'API. L'API, c'est les anciens hondis, donc ils ont fait copie-coller, on s'est présenté à plusieurs bureaux, ils n'ont pas encore toute l'équipe pluridisciplinaire. Il y a des pays européens qui ne sont même pas développés comme l'Algérie. Si vous allez investir, vous arrivez à l'aéroport, dans un délai de deux heures, on vous ouvre un compte bancaire, vous versez votre argent pour l'investissement et on vous donne le double de votre argent. directement par la banque. Donc, nous sommes très en retard en matière de guichet unique, en matière de décision unilatérale. Il faut aller, il faut réorganiser, d'ailleurs, le président, il a défini ça clairement sur les rôles des responsabilités de chaque fonction. cela permettra de garantir les responsabilités. Il les a pochés à prendre leurs responsabilités, on se rappelle, à travers ces discours. Non, on s'est présenté. Moi, personnellement, je me suis présenté pour investigation dans un bureau de l'API et j'ai parlé avec le responsable. Il m'a dit clairement c'est copie-collé des anciens bureaux de l'ONDI. Donc, la loi sur l'investissement, il n'y a même pas une vulgarisation au niveau de l'international, malgré que l'Algérie, les coûts de production en Algérie sont sept fois moins chers qu'à l'étranger. Pourquoi les gens ne viennent pas ? Pourquoi ? Parce qu'il y a une mauvaise vulgarisation et les bureaux et les guichets uniques ne fonctionnent pas encore et pourtant, la loi sur l'investissement, ça fait une année qu'il y a sorti. Est-ce qu'il y a, alors, on a eu l'impression également que le président dit qu'il y a mauvaise interprétation, c'est-à-dire que les orientations de faciliter, de réduire la bureaucratie, de permettre l'accès à la devise ? Je veux dire, il y a des orientations, des grands concepts qu'on capte tous de la même manière en étant tout contents, mais dans l'expression de ces décisions, on retrouve de la lourdeur quand même. Est-ce qu'il y a une mauvaise interprétation ? Non, ce n'est pas la mauvaise interprétation. Tout d'abord, il y a la peur. Les gens, ils ont peur. Parce que ceux qui doivent mettre les textes d'application, M. Edjema, ceux qui, de la décision, de l'orientation à l'application, donc les textes d'application, c'est des directeurs, des sous-directeurs qui planchent sur les mesures, les règlements à mettre au point. Donc, peut-être qu'il n'y a pas une traduction fidèle. Il y a trop de garde-fous. Je peux me tromper. Je vous demande votre éclairage. Non, le plus grand problème, un meilleur suivi des décisions prises, cela permettra de garantir à ces secteurs que les décisions doivent être mises en œuvre et qu'elles atteignent les objectifs fixés. Maintenant, les décisions, ça fait une année, il n'y a pas d'objectifs fixés. Il faut une meilleure coordination entre les différents ministères et organismes gouvernementaux. Cela permettra de garantir d'ici les politiques publiques qui doivent être cohérentes et efficaces. Actuellement, elles ne le sont pas parce qu'une plus grande transparence de l'action publique est absente. Pourquoi ? Parce qu'une plus grande transparence de l'action publique permettra aux citoyens et aux investisseurs et aux entreprises de mieux comprendre le fonctionnement de l'État et de demander des comptes aux responsables. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas fonctionner comme ça. On a changé le nom de l'ANDI en API mais si vous allez dans les bureaux, croyez-moi que c'est les anciens bureaux. Les bureaux ne sont pas... C'est pour cela le président il a demandé à suivre les décisions prises en conseil de ministre pour garantir que ces décisions sont effectivement mises en oeuvre. D'accord. C'est pour cela il a demandé le président pour mettre en place les meilleures méthodes pour assurer un meilleur fonctionnement de ces secteurs. Donc il faut mettre sous la loupe sous la loupe toutes les retombées toutes les retombées Je dis la même chose que vous monsieur Nabil Djemah je dis la même chose que vous c'est-à-dire qu'il faut voir et très exactement quel est le fonctionnement différencié pour ne pas retomber dans la copie-coller monsieur Boudarba. Écoutez le débat est quand même mérite d'être souligné ce matin vraiment c'est formidable ce qui se passe en Algérie parce que en fait nous avons le même objectif c'est l'amélioration du climat des affaires on voudrait améliorer l'attractivité de notre pays on est d'accord mais comment le faire en prenant toutes les mesures qui aujourd'hui sont garanties par la loi la loi que ce soit le code des investissements que ce soit la loi sur la monnaie de crédit que ce soit la loi sur le foncier que ce soit la loi sur toutes les lois qui sont aujourd'hui la numérisation que vient de citer notre ami Elles sont rénovées ? Oui elles sont elles sont là elles sont consolidées elles protègent l'acte d'investir elles mettent l'investisseur devant la loi au même pied d'égalité avec un algérien il y a un mais qui va venir oui il y a un résident à l'étranger ou un investisseur totalement étranger comme j'ai cité le cas tout à l'heure de l'algérien qui se déplace en Tunisie mais comment le faire en prenant une décision n'est-ce pas que ce soit une décision locale une décision nationale ou une décision supranationale et en même temps éloigner que cette décision ne soit pas entachée de suspicion parce que c'est ça ce que pose le problème du président de la république le président de la république est là pour garantir le bon fonctionnement de toutes les décisions courageuses qui doivent être prises dans le cadre de la loi et quand on prend une décision excusez-moi je termine madame quand on prend une décision et que nous avons une couverture légale si demain cette décision est remise en cause et bien la personne qui a pris la décision elle peut dire à son interlocuteur qui la remet en cause d'aller s'adresser à la justice algérienne et c'est la justice algérienne dans le cadre de la loi de trancher en faveur faut-il de la protection de la protection de la protection des fonctionnaires des cadres oui c'est la loi de la dépénalisation qui a été votée n'est-ce pas tous les algériens sont au courant aujourd'hui les textes d'application oui aujourd'hui un décideur algérien un élu les textes d'application un responsable désigné qui doit prendre une décision et accompagner l'acte d'investir est protégé par la loi algérienne donc messieurs je saisis cette occasion prenez vos décisions et accompagnez-nous main dans la main pour qu'on réussisse cette belle aventure tous ensemble oui allez-y madame je voudrais juste souligner je dis bien que monsieur le DG de l'API fait un travail remarquable pour la restructuration disons que j'étais sur j'ai vu 5-6 API de Willaia différentes vous trouvez le CNRC 4-5 services minimum mais disons que pour qu'il soit opérationnel à 100% parce que déjà le nombre de dossiers déposés il n'est pas il n'est pas très conséquent parce qu'il y a les projets structurants qui passent sur Alger il y a les autres projets qui passent dans d'autres Willaia parce que quand c'est un projet structurant dépassant les 200 employés ça passe directement à l'API d'Alger on s'en fout n'importe n'importe quel Willaia où il y a l'investissement tamracet et tout mais ça passe directement sur Alger c'est centralisé pour les projets structurants j'ai bien compris disons que voilà notre pays notre pays la carte de visite de l'investissement dans notre pays c'est le coût de l'énergie oui l'avantage comparatif disons décembre passé j'ai eu l'occasion de ramener un investisseur étranger à hauteur de 750 millions de dollars ne vous éloignez pas je ne m'éloigne pas justement je vous mets en précision donc on a tout vu allez droit au but droit au but disons que pour que tout fonctionne et que ça suive il faut il faut il faut lancer le foncier le foncier vous l'avez dit tout à l'heure oui je l'ai dit je le maintiens je persiste le code l'investisseur étrange quand il vient en Algérie ou bien un Algérien qui veut investir ici en Algérie il lui faut un terrain même si c'est un terrain personnel ils peuvent l'annuler mais dans une zone industrielle il n'y a pas enquête commodo et un commodo voilà votre propre terrain vous allez faire un projet votre voisin vous met va mettre une opposition sur votre projet sur l'enquête commodo et un commodo votre dossier sera rejeté voilà donc on essaye de préciser au maximum aux gens ce qui se passe réellement dans l'acte d'investir ici en Algérie c'est ça l'acte d'investir ici en Algérie disons que il faut de la ténacité parce que si vous n'êtes pas tenace vraiment 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 et que vous voyez dans d'autres pays moi je suis parti il faut à Dubaï vous dites ça vous dites il faut être tenace mais en même temps vous êtes très rassuré par toutes les orientations du président de la république il faut que ça suive madame il faut que ça suive qui ne suit pas il faut que ça suive je ne sais pas parce que quand vous lancez d'énormes chantiers comme ça moi quand je lis ça je me dis voilà on est arrivé à un certain niveau voilà on va dans une année deux ans maximum on parlait d'énormes enveloppes pour aménager les zones c'est à dire que vous vous dites entre le discours et la réalité du terrain c'est pas le discours non c'est des orientations non exécutées c'était pas mon intention je dis le discours au sens noble du terme c'est à dire décision orientation volonté encouragement madame vous avez vu un Wally de 6 mois 6 mois il le change pourquoi parce qu'il n'a pas il n'a pas il n'a pas il n'a pas donné satisfaction monsieur Nabil Juma j'ai une question j'ai une question oui la question donc on a bien compris alors il y a de la réticence il y a des lenteurs il y a peut-être beaucoup trop de dossiers qui en fait c'est pas pour excuser mais on est en train de spéculer sur les retards dans l'application de certaines décisions du président on le saura d'ici un mois après l'audit ça sera forcément discuté aussi en conseil des ministres de tout ce qui est resté en suspens les causes et les moyens de débloquer ces décisions pour les mettre en oeuvre moi je voudrais qu'on parle très rapidement du projet de loi lié au faux usage de faux pourquoi à votre avis ce projet de loi et on le lirait à quel domaine précis il est très important il revient de manière récurrente dans le dans le conseil des conseils des ministres le projet du faux et de l'usage de faux on pense à quel type de document à quel type d'acte est-ce qu'on pense aux fonctionnaires aux cadres on pense à quoi précisément dans ce projet là on pointe du doigt quel problème parmi les problèmes c'est l'évaluation d'une décision concernant les lois de faux usage de faux de tous les secteurs c'est à dire ils peuvent être réalisés maintenant s'il y a un bilan exact ils doivent ces travaux doivent être faits par un tribunal par un tribunal dans le cas d'une décision judiciaire parce qu'il y a faux usage de faux l'évaluation peut être effectuée que ce soit par un tribunal ou par une juridiction supérieure ou par une commission d'enquête donc le président il a parlé d'une commission d'enquête ça toucherait quel secteur ça toucherait quel secteur précisément en premier tous les secteurs à tous les secteurs il y a du vous savez il y a le faux usage de faute dans tous les secteurs dans le cadre du DRH dans le cadre de réalisation des projets dans le cadre de présentation des travaux donc tous les secteurs sont concernés les bureaux d'études de l'évaluation des projets je ne sais pas les investissements les déclarations d'ailleurs il a parlé le président de la république il a parlé des statistiques ils ont donné des statistiques qui sont faux donc tout ça tout ça on doit réorganiser ces structures avec un contrôle plus pointu mais il existe déjà il existe déjà des mesures qui encadrent l'usage le faux et l'usage de faux ça existe on a déjà attrapé des ministres avec des faux diplômes donc donc ils ont été emmenés en prison et tout il y a beaucoup de cas donc mais pour revoir tout ça c'est un grand c'est une grande réorganisation oui bon il faut toujours un début il y a toujours un début à quelque chose pour améliorer pour améliorer revisiter la loi la loi elle existe oui oui donc c'est revisiter je dis puisqu'il y a bien un nouveau projet non mais pourquoi il y a un nouveau projet parce que il y a un exemple qui a fait une page d'huile donc ça se répercute sur tous les secteurs c'est pour cela on a parlé de faux usage de faux et revoir les méthodes pour assurer c'est à dire cette tâche qui s'est répercutée ah oui s'est répercutée sur tous les secteurs et c'est grave c'est grave on a vu dernièrement même des gens qui présentaient des diplômes des faux diplômes des faux médecins donc on va se retrouver avec avec des structures même des gens qui présentent des bilans d'action de société et tout qui sont qui sont faux donc tout ça ils ont présenté même même des études il y a des études même il y a des bilans il y a des résultats d'entreprises moi j'y a des entreprises de wilaya qui ont présenté des bilans financiers qui sont faux très bien il nous reste très peu de temps les quelques dernières minutes sur cette même question monsieur lamin le bah et monsieur boudirba donc le faux usage de faux allez je vais vous on va aller au sommet bretiblaïz le bahia rahmo c'est l'ex ministre du commerce qui quand il s'est senti condamné par sa maladie il a fait une conférence de presse il a dit il y a eu des agréments que j'ai même pas signé c'est lui qui signe les agréments donc il a trouvé des agréments enregistrés les permis de construire encore non non je parle je parle je parle d'un exemple précis le faux usage de faux touche tout tous les secteurs c'est pas de la triche comme il a dit que bureau d'études suivi c'est pas ça non ça c'est de la triche tu triches ça c'est de la fraude c'est de la fraude mais ça touche aussi bien le secteur de l'institution de l'entreprise privée publique c'est ça ça touche d'ailleurs le président attends je vais vous donner un exemple entre les lignes le président de la république a dit que chaque 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 dénonciation doit être accompagnée du nom prénom du dénonciateur voilà donc ça veut tout dire ça veut tout dire donc il y a des des fausses déclarations de faux écoutez madame le faux usage de faux il est puni par la loi algérienne déjà premièrement deuxièmement ici en Algérie il manque juste quelques moyens techniques enfin pour étoffer le disons pour étoffer tout toute la procédure juridique comme les laboratoires de contrôle etc 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 les scanners technologie etc sinon avec la numéritisation on évite le faux usage de faux très bien monsieur dernier mot pour vous oui vous savez il y a la fraude l'usage du faux usage de faux il y a il y a l'abus de pouvoir aussi qui est une punie par la loi moi je considère que tout ça ce sont des disons des actes isolés non de violation de la loi non pas isolés ça peut ça peut être même en quantité importante oui ça peut provoquer un fléau n'est ce pas économique ce qui est important dans ce genre de procédure c'est de moi je pense c'est de consolider la justice algérienne en lui donnant les moyens humains les moyens techniques dans la spécialisation oui il y a des pays qui sont oui il y a des pays qui sont maintenant prêts à coopérer avec l'Algérie dans ce domaine il faut il faut travailler avec les gens il faut apprendre des gens et puis faire les choses comme elles se font dans tous les pays respectables vous restez optimiste oui moi je pense que les choses sont en train de se moderniser s'aérer c'est sur la bonne voie mais bon il faut un peu de patience merci beaucoup monsieur Boudarba Mohamed Monsaf monsieur Mohamed Lamy Elbah monsieur Manah Mohamed le recteur de l'université de Annaba et merci beaucoup monsieur Nabil Juma mesdames messieurs merci à bientôt merci